Musique La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Messier, bienvenue à votre émission Congo L'Avidon, nous avons le réel plaisir de vous présenter pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs thématiques, mais beaucoup plus, nous allons rester sur l'angle de l'est de la République démocratique du Congo, dont les insécurités prennent toujours l'ampleur. Sur ce plateau, nous aurons un invité spécial en direct de cette émission depuis la Belgique, précisément en Bruxelles. Il s'agit bien de M. Gaston Moutera, il est un citoyen rwandais qui parle de la situation politique de la République démocratique du Congo, à qui nous disons déjà. Bonjour M. Gaston. Bonjour M. le journaliste. Vous êtes en direct sur Congo L'Avidon, plus de 135 000 abonnés. Ils sont scotiés en ce moment pour vous suivre, pour parler de la situation sécuritaire de l'est de la République démocratique du Congo, dont nous allons parler aujourd'hui. Et sinon, la santé, vous allez bien ? Nous, on va très bien ici à Bruxelles, sauf qu'il commence à faire froid. Mais ce qui nous fait froid, c'est surtout voir que nos frères congolais, surtout à l'est du Congo, ils sont attaqués, ils sont tués tous les jours. Et que la communauté internationale, fermez les yeux, nous, on s'insurge. Mais le Congo s'en sortira toujours parce que le Congo a toujours des hommes et des femmes encouragés qui sont prêts à défendre le Congo. Et surtout que maintenant, ils sont avec les Rwandais qui ne supportent plus ces criminels qui sont installés à Tigary. À part ça, tout va bien, oui. Très bien. Comme vous le dites toujours, le Congo, ils vont s'assortir. Et surtout, ils sont accompagnés aujourd'hui avec les citoyens rwandais. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est attaquée par le M23. D'après les autorités congolaises, on dit que le M23 est soutenu par la République rwandais. Que vous dites, vous, par rapport à cette agression dont la République démocratique du Congo est victime aujourd'hui ? Vous, étant que citoyen rwandais. Alors, en tant que citoyen rwandais, je me désolidarise de ces criminels qui sont à Tigary. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils attaquent le Congo. Le Congo a toujours été un pays paisible, un pays qui a eu des relations de bon voisinage avec ses voisins. Ce n'est que maintenant que c'est justement ces cadamés et ces hommes qui sont à Tigary, qui, pour survivre, sont obligés d'aller piller la richesse du Congo. Il commence à impliquer les enfants du Rwanda, les Rwandais. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Rwandais qui meurent au Congo. Parce qu'en fait, le Rwanda, c'est un petit pays. Il ne peut pas tenir tête au Congo, surtout au Congo, au Congo les Unis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je peux vous dire que je suis en contact avec mes frères qui sont de l'autre côté de la frontière, donc au Rwanda, qui m'ont donné des informations. Si vous permettez, messieurs journalistes, je peux peut-être vous dire ce que j'ai reçu ce matin. Allez-y, allez-y, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Donc, il y a au Rwanda, il y a des gens qui travaillent avec ces criminels de Kigali, donc qui envoient les enfants au Congo. Et ils ont installé les armes, évidemment. Ils n'osaient pas traverser la frontière la journée. Mais ils savent très bien que les Congolais les attendent de pied ferme. Mais ils se sont installés dans la région de... Un petit instant, je dois lire le message. Donc, dans la commune de Rwere, c'est tout près de la frontière. Donc, c'est au Rwanda. La région qu'on appelle Kanzarwe. Et il y a un monsieur qui s'appelle Tsabimana Vano Etienne Arias Sekamana. Ce monsieur, c'était Rwandais, évidemment, qui vient de la région de Yabizigae. Et c'est toujours à la frontière avec le Congo. Ce monsieur, il travaille pour l'armée rwandaise. Et ce qui est grave, c'est qu'on parle du M23. En fait, c'est l'armée rwandaise qui change, qui enlève les grades. Des fois, ils traversent même avec les insignes de l'armée rwandaise. Et dès qu'ils arrivent de l'autre côté de la frontière, ils se disent qu'ils sont du M23. En fait, en réalité, les autorités congolaises, ils ont raison de dire que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Parce que c'est l'armée rwandaise. Le M23, s'il vous plaît, c'est de n'importe quoi, c'est l'armée rwandaise. Et ce monsieur dont je viens de citer le nom, il est parmi les gens qui connaissent la région, qui aident les hommes de Kagame à traverser la frontière et à aller tirer sur la population. Parce qu'ils n'osent pas montrer le nez. Là où il y a l'armée congolaise, ils opèrent de l'armée congolaise. Malheureusement, ils viennent, ils s'attardent à la population. Je demanderai donc à mes frères rwandais qui sont installés dans cette région, de dénoncer ce monsieur, je le répète, ce monsieur qui sert aussi de Pio à faire traverser l'armée rwandaise pour que dès qu'elle arrive de l'autre côté de la frontière, se nomme l'armée du M23 et de nos frères congolais. Moi j'ai une famille qui vient de Bricha, donc c'est de l'autre côté de la frontière, mais de mes parents qui sont originaux et de là-bas. Moi je suis né au Rwanda. Et c'est triste de voir que des frères, donc du Rwanda, traversent pour aller tuer nos frères congolais. Et je dénonce avec force cette façon de faire, de menacer, de tuer les civils innocents, même pas forcément les civils, même la population. M. Gaston, ici vous parlez que l'armée rwandais, ce sont ceux qui sont en train d'agresser l'ostre de la République démocratique du Congo. Vous affirmez que le Rwanda, le Rwanda n'a pas la force, sur le plan militaire, n'a pas la force de combattre avec l'armée congolaise. Mais que dure de cette communauté internationale qui soutient l'armée rwandaise pour agresser la République démocratique du Congo ? C'est une complicité flagrante, parce qu'on le voit très bien. La communauté internationale, je ne sais pas vraiment, soit en disant communauté internationale, sert encore à grand-chose. Et raisonnement que le Congo a des hommes encouragés qui sont capables de défendre le Congo. Parce qu'on ne peut pas m'expliquer comment le Rwanda traverse la frontière au vu et au su de tout le monde. La communauté, soit en disant communauté internationale, a des hommes, et la Monisco est là. Ils ont des drones, ils ont tous les outils qu'il faut pour savoir ce qui se passe à la frontière. Le Congo l'a dénoncé à plusieurs reprises. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'ose pas dénoncer ce que le Rwanda fait. On sait très bien, ce matin, je regardais l'interview de M. Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères américain. Il disait très bien, au Rwanda, on connaît le Rwanda, je suis né, j'ai grandi au Rwanda, il n'y a pas de Korta. Mais pourtant au Rwanda, il y a une usine de raffinerie de Korta. Tout vient du Congo, et ils le savent très bien. Donc la communauté internationale est complice de ces massacres, et que moi j'appelle, est complice du génocide qui se déroule, arresté du Congo. Maintenant c'est au Rwanda, d'abord au Rwanda, et aux Congorais, de se mettre ensemble pour se battre parce que ces crimineux qui sont installés à Tigary, ils sont au service des colonisateurs. Donc il pire le Congo, il pire la richesse de l'Afrique pour le colonisateur. Donc quand je parle du colonisateur, c'est pour l'Occident. Et ça peut être dénoncé par tout homme de bonne volonté, et surtout tout africaniste qui existe, devrait d'abord dénoncer cette guerre d'agression, uneième guerre d'agression dans le Congo est victime. Donc quand je vous parle de ça, que c'est une agression du Rwanda, j'ai des informations, je viens de vous citer le nom, j'ai encore une autre liste, il y a d'autres personnes qui travaillent avec le M23, et ici à Bruxelles, vous savez qu'à Bruxelles, c'est la capitale de l'Union Européenne, tout le monde le sait, tout le monde le sait, il y a des multinationales qui financent Kagami, et si on ne le dénonce pas au effort, ça, ça ne va jamais s'arrêter. Mais on a de la chance d'avoir des Congolais qui sont prêts à défendre l'intégrité du Congo, et les Rwandais se mettent debout aussi pour dénoncer cette société, cette entreprise criminelle des hommes et de Kagami. Et donc, en quelque sorte, on peut dire que le mouvement du 23 masques, comme on le dit souvent, M23, est infiltré ou bien s'en soutenir par la Monescu pour attaquer la République démocratique du Congo, précisément à l'est de la République ? Oui, le M23, en fait, c'est un autre nom que moi, j'appelle ça un autre nom qu'emprunte l'armée rwandaise quand elle traverse la frontière. M23, c'est l'armée rwandaise qui change de nom dès qu'elle traverse la frontière. Et Monisco est complice parce que, je le dis parce que, jusqu'à aujourd'hui, les Nations Unies ne se sont pas réunies pour dire stop au Rwanda et pour prendre l'embargo. Moi, je vois ce qui se passe à l'est de l'Ukraine, car la Russie a attaqué l'Ukraine. Tout le monde a crié à l'invasion, à la guerre d'agression. Et c'est l'armée russe qui avait traversé la frontière. Pourquoi la même chose ne se fait pas quand l'armée rwandaise traverse la frontière ? Ce n'est pas parce qu'elle a changé de nom qu'elle cesse d'être l'armée rwandaise. C'est une armée rwandaise. On sait qui traverse. On a même des photos, des vidéos des militaires rwandaises, qui sont morts sur le champ de bataille au Congo, qui sont enterrés au Rwanda, avec les généraux rwandais qui rendent hommage à ces militaires. Donc, c'est l'armée rwandaise, messieurs les journalistes. C'est l'armée rwandaise. Donc, la déclaration dont le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui avait fait récemment pour Dour, que le M23 est beaucoup plus sophistiqué par rapport à la monosco. Qu'est Dour de ces genres de déclarations ? Et surtout, ils sont là pour sécuriser la population au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est triste de voir qu'un homme, Guterres, qui était supposé défendre l'intégrité de tous les pays, tient des propos pareils. On sait que le Rwanda, c'est un pays encravé. Donc, s'il y a des armes qui arrivent au Rwanda, tout le monde sait d'où ça vient. Maintenant, si le M23 utilise les armes, on sait qui fournit ces armes. Parce que si les armes ne viennent pas du Rwanda, de Rwanda, d'où ça peut venir, ces armes ? Ça vient du Rwanda, le M23 ne fabrique pas des armes. Alors, le monsieur, il va devant le journaliste, il dit que le M23 est bien armé et plus fort. En fait, c'est comment encourager ces criminels à continuer les plans génocidaires ? Moi, j'appelle ça, c'est un génocide. Ça, il faut appeler un chat, un chat. Alors, si ce monsieur vient devant les gens et dit « Oui, le M23 est bien armé. » Oui, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'arme. C'est ce que l'élément que j'ai regardé ce matin. S'il y a un rébellion, c'est qu'il y a un pays derrière ces rebelles. Et le Congo a bien précisé que c'était le Rwanda. Rien n'est fait à côté pour dire stop à cet armement, à cette traversée de la frontière congolaise pour aller tuer les Congolais. Donc, moi, je prends acte. Pour moi, Guterres est aussi coupable, est aussi responsable de ce qui se passe à l'est du Congo. Il y a ces hommes, la MONISCO, qui devraient normalement surveiller la frontière pour que les criminels de Kigali ne traversent pas la frontière. Eh bien, ils se cachent, ils traversent la frontière, mais ils viennent de dire « En plus, ils sont bien armés. » Ça veut dire qu'ils savent ce qui se passe. Ils savent qu'ils ont des armés. Donc, il est bien informé. Son monsieur ne fait pas son travail. Donc, c'est aux Congolais et aux Rwandais de se défendre parce que l'image que moi, Rwanda, on me donne, ce que cette armée, que j'appelle l'armée de Kaga, mais parce que ça, ce n'est pas une armée du peuple rwandais, l'image que le Rwanda donne, c'est une image, excusez-moi de l'expression, mais c'est une image dégueulasse. Ce n'est pas une armée africaine. Ce n'est pas comme ça qu'un Africain devrait se comporter envers une autre Afrique. Très bien, monsieur Gaston. Le chef de l'État congolais, Félix Antetiseké, dit qu'il est venu de s'adresser à la nation et il a essayé d'expliquer tout le procédure qu'il a fait pour que la paix revienne au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a commencé par dire le discussion qu'il y a eu à voir avec son homologue, Paul Kagame, au niveau de Kenya, en Angola, mais aussi aux États-Unis d'Amérique à la 7e Ensemblée générale des Nations Unies pour que la paix revienne à l'Est de la République démocratique du Congo. Et actuellement, la République démocratique du Congo, ils ont repris la discussion avec le Rwanda pour qu'ils puissent dialoguer au niveau de Kenya pour que la paix revienne. Que dure de ces dialogues-là que la République démocratique du Congo a entamé encore une fois de plus pour que la paix revienne ? Est-ce que c'est une très bonne option pour que la République revienne en paix totale au niveau de l'Est et de la République démocratique du Congo ? Merci pour cette question, monsieur le journaliste. Moi, je vous ai dit dès le départ que je connais le Rwanda, je connais le Rwandais. Quand la guerre a commencé au Rwanda, j'étais au Rwanda. Il y a plusieurs stratégies que les Congolais et les Résumats ont découvertes et ont compris. C'est parce qu'en fait, quand les hommes et le Kagame sont en train de perdre la guerre, ils parlent de négociation, de se mettre autour de la table. Ils proposent qu'il y ait des discussions, mais ces gens n'ont jamais été honnêtes pour que la paix revienne dans la région de Krala. Pourquoi je dis ça ? Parce que, messieurs le président, son excellence, tu sais ce qu'il dit, il a tout fait. Il a été au Rwanda, il a signé des accords avec le Rwanda, il a été un peu partout pour que le sang des Africains ne continuent pas de courir. Mais les Rwandais ne tiennent jamais parole. Quand je parle des Rwandais, c'est les hommes, les Kagame et ces hommes ne tiennent jamais parole. Ce qui les intéresse, ce n'est pas de voir la région de Grala sécurisée. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, il y a une chose, c'est qu'il faut savoir que le pouvoir de Tigari ne tiendrait pas, même pas un jour, si la communauté internationale n'injectait pas. Donc, ces pays riches n'injectaient pas la région dans les caisses de Tigari. Pour injecter la région dans les caisses de Tigari, Tigari a besoin de fournir, de donner quelque chose. Donc, la richesse du Congo. Maintenant qu'ils ont dit mal, parce que j'ai appris qu'il y a des sociétés de raffinerie des matières premières qui commencent à fermer au Rwanda, c'est parce qu'ils commencent à perdre la guerre. M. Gaston, on vous revient, on vous revient, restez toujours en ligne, restez toujours en ligne, on vous revient. Très chers internautes, nous sommes en direct avec Gaston Moutewara. Il est citoyen rwandais, qui vit en Belgique. C'est avec lui que nous parlons de la situation sécuritaire de l'Est des Républiques. Il a décidé de prendre ce courage, de dévoiler ou bien de dire toutes ces vérités que le président rwandais, Paul Kagambikia, en train de faire à l'Est des Républiques démocratiques du Congo. Il nous a donné l'opportunité de discuter, de parler de ce sujet d'actualité dont nous sommes en train de parler actuellement en direct. C'est une édition spéciale sur Congo Lève Télévisions. Vous nous suivez partout dans le monde grâce à votre chaîne Congo Lève Télévisions, une chaîne qui est active 24hc24 pour vous informer en temps réel. Il est en Belgique. M. Gaston, vous êtes en train de dire la Monusco est en train de faire quoi ? Alors, en fait, la Monusco ne fait pas son travail comme il faut. Très bien. Parce que la Monusco... Allez-y. Vous m'attendez ? Allez-y, oui, allez-y. Donc, la Monusco... Car la Monusco parlait de discussion entre le M23 et le gouvernement hongorais. C'est parce qu'il se rend compte que le M23 est en difficulté. Sinon, on n'allait pas parler de discussion. Je sais que cette stratégie a été utilisée au Rwanda. J'étais au Rwanda car elle a éclaté en 1990, donc en 90, si vous voulez. Oui, 1990. Et c'était... Le Kagame et ses hommes venaient de l'Uganda. À chaque fois qu'il perdait, il proposait des discussions. C'est pour ça qu'il y a eu des discussions en Tanzanie, à Arusha, il y a eu des discussions au Congo, il y a eu des discussions au Burkina Faso. Et c'était à chaque fois que les hommes et le Kagame perdaient, il proposait des discussions. D'ailleurs, il y a eu des discussions qui ont parlé de fight and talk. Donc, ça veut dire que les discussions, c'est pour changer de stratégie, gagner du temps, et surtout chercher déjà à corrompre. Et c'est ce qui s'est passé au Rwanda, ils ont fini par prendre le pouvoir. Les Congolais, ils ont tout compris. Ils ont compris que fight and talk, maintenant c'est stop. Ils ont commencé par le talk. Ça veut dire proposer des discussions, ils ont proposé même de contrôle à la frontière pour s'assurer qu'il n'y a pas de nomi qui traverse. Mais à côté de ça, ça, ça n'arrange pas le pouvoir de Tigari parce que le pouvoir de Tigari veut continuer à vivre au Congo. Et maintenant, les Congolais, grâce au président Antoine Chirombo-Tchisekedi, a dit stop, maintenant on veut la paix. Et ça, ça n'arrange pas Tigari. Donc, Monisco, vous avez suivi, monsieur le journaliste, il y a quelques années, il y a même des blindés de la Monisco qui faisaient des accidents. Et quand on allait voir, ces blindés étaient chargés des matières premières et ils se dirigeaient à la frontière. Donc, pour moi, je ne fais pas confiance du tout à la Monisco pour protéger, pour assurer la sécurité des Congolais. Les Congolais, ils sont capables de se prendre en charge. ils ont bien remontré. À Abou Nagana, ils ont bien prouvé. À Routchuru, à Kiwanja, ils ont bien prouvé. Maintenant, il faut qu'on arrête de financer les criminels qui commettent le génocide à l'est du Congo. Moi, je ne compte pas sur la Monisco pour assurer la paix au Congo. Et moi, je compte sur l'armée congolaise qui vient, pour moi, d'être boostée, qui a montré la capacité. Donc, moi, je fais confiance à cette armée congolaise. Et surtout, je demande à mes frères qui sont au Rwanda de donner plus d'informations à l'armée congolaise. Dès que l'ennemi traverse, nous le signaler ou le signaler aux frères qui sont de l'autre côté de la frontière pour qu'on écrase les criminels qui viennent violer et tuer les Congolais surtout. Mais c'est Gaston, est-ce que vous pensez que l'Ouganda est en train aussi de soutenir le M23 hormis le Rwanda pour attaquer la République démocratique du Congo, plus précisément le parti Est de la République démocratique du Congo ? Bien sûr, bien sûr, mais je dis le journaliste, c'est... En fait, il y a une chose qu'on ne peut pas ignorer dans cette histoire, c'est que c'est Moussé Veni qui a formé Kagame. D'abord, c'était Louis Yéman. C'est Moussé Veni qui a formé Kagame ? Exactement. Moussé Veni, c'est le père d'Okagame. Tout ceci qu'on dit que le Rwanda et l'Ouganda ça ne marchait plus. Non, c'est un jeu pour nous distraire. N'oubliez pas les déclarations du fils de Moussé Veni. Kainegura Mouosa, il a bien dit que le M23 c'était ses frères. Donc, il ne fallait pas surtout le combattre. Ça veut dire quoi ça ? Quelques mois après, quelques jours après, il a été décollé par son père, Moussé Veni. Donc, ce monsieur quand il a menacé le Kenya il y a un mois si je ne me trompe pas, il a dit que son armée ougandais pouvait prendre le Kenya dans cinq jours. Mais Moussé Veni le deuxième jour il s'est excusé. Mais quand ce Mouosa parle du M23 Moussé Veni ne dit rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Moussé Veni est d'accord avec ce que son fils dit. Son fils qui est général dans l'armée. Quand vous regardez géographiquement la vie est de Bounagana ça ne peut qu'être l'armée ougandais qui a traversé la frontière pour aider soit M23. Donc, il y a une complicité qu'on ne peut pas négliger. Moi, je dis toujours pour avoir l'armée congolaise il faut continuer à appuyer là où ça fait mal. surtout fermé la frontière moi j'avais d'ailleurs proposé quand j'ai discuté avec mes frères congolais que l'armée du Rwanda et de l'Ouganda devait être fermée complètement pour qu'on aille vraiment vers une solution radicale parce que c'est ça dont on a besoin nos frères qui sont au Congo ou au Rwanda on en a besoin pour que la guerre s'arrête. il faut assécher il faut assécher les caisses du Rwanda les caisses du Rwanda seront enflouées par la richesse du Congo et pour enverser le sang du Congo et ça c'est inacceptable. Monsieur Gaston nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission vient de notre entretien direct ici à travers notre chaîne Congolève Télévisions qu'est-dire de cette population congolaise qui vous suit en ces moments partout dans le monde et ici vos frères aussi rwandais et surtout vous vous avez pris cette courage de dénoncer le pouvoir des Kagame pour ce qu'il est en train de faire à l'Afrique plus précisément à l'est de la République démocratique du Congo Merci monsieur le journaliste et moi je dirais d'abord à mes frères les Congolais il y en a qui travaillent avec moi ici à Bruxelles je leur dirais que cette guerre d'agression ce n'est pas le Rwanda ce n'est pas la population rwandaise ils le savent très bien c'est pas la population rwandaise qui vous agresse nous nous avons fouillé cette armée de Kagame en 1994 on a été bien accueillis au Congo où les Congolais nous ont aidés il n'y a aucune raison aucune raison que le Rwanda un simple Rwanda comme moi ait des problèmes avec le Congo jamais ça n'arrivera jamais cette armée de Kagame en fait c'est une armée de mercenaires alors moi je demanderais alors aux Congolais de soutenir les propositions du gouvernement du Congo surtout et cette décision importante l'ennemi parce qu'il est connu et soutenir l'armée d'abord congolaise qui se bat pour rendre la paix dans la région de Garak ce n'est pas seulement le Congo parce que le Congo c'est le cœur de l'Afrique quand le cœur va bien tout va bien je demanderais à la population à mes frères et mes soeurs qui sont rwandains de suivre à la trace ce que cette armée criminelle de Kagame fait et surtout nous informer secrètement nous informer comme ils l'ont fait hier et ce matin et nous on fera tout pour informer la population congolaise et l'armée congolaise parce que c'est en se tournant la main qu'on va se débarrasser de ces criminels qui endeuillent l'Afrique depuis bientôt 30 ans merci monsieur le journaliste et le Congo vaincra j'en suis certain merci monsieur Gaston vous êtes en direct de notre chaîne congolaise télévision plus de 135 000 abonnés qui étaient scotchants en ce moment de vous suivre à cette spéciale congolaise en direct nous vous remercions de votre disponibilité à ce que vous avez donné en congolaise télévision merci c'est moi qui vous remercie et donc voici nous sommes arrivés à la fin de notre direct avec monsieur Gaston à partir de Belgique et c'est lui qui nous a donné l'opportunité de débattre toutes ces questions d'actualité qui gangrènent dans l'est de la République démocratique du Congo nous avons parlé de toutes ces questions où le président Kagame il est en train de faire sibir l'Afrique avec la complicité de cette communauté internationale qui disent que la République démocratique du Congo doit encore dialoguer avec le pays voisin pour remettre la paix totale il nous a donné cette opportunité de décortiquer l'actualité politique et voici nous sommes arrivés à la fin de notre émission peu importe nos divergences on est tous congolais c'était donc Jonathan Saf l'homme de la République qu'on se les dise au revoir Sous-titrage ST' 501